A la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Pôle emploi Hauts-de-France vous présente Rendez-vous avec l'emploi. Bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière l'accompagnement de Pôle emploi ici dans les Hauts-de-France. Autour de cette table, on va parler formation dans cette édition. Nadine Crignier, vous êtes la directrice régionale de Pôle emploi Hauts-de-France. Karine Charbonnier, vous êtes la vice-présidente à la formation, vice-présidente de région. Et on plante le décor tout de suite, il y a près de 70 000 bénéficiaires de formation ici en région. Ça veut dire que c'est un bon moyen de rebondir Nadine Crignier ? Alors tout à fait, 70 000 bénéficiaires en 2020 et encore de nombreuses opportunités. Alors vraiment, ce qui est important, c'est que les entreprises recrutent 34 000 offres quotidiennement et des demandeurs d'emploi qui, sur les territoires, n'ont pas toujours toutes les compétences utiles pour occuper les postes. Et donc le but de la formation, c'est de faire ce rapprochement pour le retour à l'emploi. Karine Charbonnier, avant d'être vice-présidente, vous êtes aussi chef d'entreprise. La formation, ça vous a toujours tenu à cœur. C'est quoi les chiffres ici en région, Hauts-de-France ? 70 000 bénéficiaires de formation depuis le début de l'année et encore pour terminer l'année et l'année prochaine, 130 000 places de formation qualifiante ou certifiante financées par la région, plus 27 000 places de formation d'adaptation financées par Pôle emploi. Ça veut dire qu'il y a des opportunités absolument pour tous les demandeurs d'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces places de formation ont été choigneusement choisies et elles ont toutes des débouchés. celles de la région ont fait l'objet de consultations très approfondies avec l'ensemble des branches professionnelles et également avec l'ensemble des territoires et des bassins d'emploi de la région. Ça correspond toujours à un besoin des filières professionnelles et des territoires. Et par définition, les formations d'adaptation sont en lien direct avec les entreprises. Il y a également beaucoup de places pour les jeunes qui ont été ajoutées, plus de 11 000 places supplémentaires. Donc il faut vraiment se lancer dans un projet de formation pour accéder à un emploi. Alors la région bosse très très bien avec Pôle emploi. Vous vous connaissez bien en plus toutes les deux. C'est quoi les spécificités des unes et des autres ? Alors nous, notre contribution en tant que Pôle emploi, c'est à partir de nos agences, 85 agences sur tout le territoire, c'est de faire remonter des besoins des employeurs. Et puis on peut avoir un diagnostic aussi des demandeurs d'emploi et des écarts qui existent. Et donc notre rôle, plusieurs fois dans l'année, c'est de faire remonter au conseil régional ces besoins. Et parfois, il y a des nouvelles implantations d'entreprises ou des nouvelles technologies. C'est aussi d'être toujours en relation ensemble pour réadapter les contenus des formations. Belle illustration maintenant de ce beau partenariat avec le témoignage de Barbara. On l'écoute. Bonjour, moi je suis Barbara. En fait, je suis arrivée au centre de formation de l'AvePost. C'était une reconversion professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans la vente et en fait, je voulais voir autre chose. Donc ma conseillère de point d'emploi m'a dirigée vers le centre de formation de l'AvePost. Pour moi, faire une formation d'agent d'hygiène et propreté. Donc de là, on est accueilli, on passe des tests oraux, à l'écrit. On nous rappelle dans les 24 heures pour dire si on était retenus. On commence la formation 15 jours après. C'est une formation qui dure 455 heures. On travaille au centre de l'AvePost. On fait deux périodes de stage en entreprise, deux périodes de 15 jours et on termine par une certification. Honnêtement, tout est bien structuré. Il y a les gestes barrières, il y a la protection entre nous avec les stagiaires, le personnel. Tout a bien été organisé pour que tout le monde puisse bien se sentir. Concernant mon avenir, tout va bien. Tout va bien, comme dit Barbara. Alors, si on veut donner des conseils à celles et ceux qui nous regardent pour se former, Nadine Crenier ? D'une part, regarder quelles sont les offres disponibles et combien de kilomètres on est prêt à faire pour prendre ses postes. Deuxième point, contacter son conseiller et puis lui dire voilà, on a des centres d'intérêt, on a des compétences, il nous en manque. Et comment on pourrait les acquérir ? Et c'est là où le conseiller va apporter, par la recherche de formation, le complément nécessaire à occuper à l'emploi. Si on veut vraiment confirmer son projet, on peut aussi faire une immersion dans l'entreprise. Ce qui permettra vraiment d'être sûr de soi et de s'engager dans la formation pour un retour à l'emploi, comme on l'a vu là, qui est garanti. Si, dès lors qu'on a la certification, eh bien effectivement, le retour à l'emploi est plus facile. Donc, ne pas hésiter. Demain, Karine Charbonnier ? Alors, demain, j'ai le plaisir de vous dire qu'en 2021, on va avoir un programme, un catalogue de formations régionales très rénovés. Il y aura plus de 25% de nouveaux diplômes qui seront disponibles pour les personnes qui veulent se former. Beaucoup des contenus des formations eux-mêmes aussi ont été rénovés avec le numérique ou avec la transition écologique. Donc, il y a vraiment un apport dans toutes ces nouvelles formations. On va aussi avoir une nouveauté qui sont les parcours intégrés, qui permettra de s'engager dans des parcours de formation qui vont inclure jusqu'à trois diplômes différents dans un seul parcours unique, en collaboration avec Pôle emploi, pour bien fixer ce parcours. On va aussi pouvoir automatiquement et directement dans l'application Mon Compte Formation, abonder financièrement des formations, pour celles qui ne figuraient pas au catalogue régional. Donc, vraiment, tout est fait pour donner encore plus d'opportunités pour ceux qui veulent s'engager en formation. Il y a beaucoup de métiers en tension. Il n'y a pas forcément encore les compétences sur le marché du travail. La formation, c'est la passerelle entre les deux. Et il y a vraiment beaucoup de nouveautés passionnantes à découvrir pour ceux qui veulent s'y engager. Et demain, Nathalie Crigny, en un mot ? Alors, et demain, c'est pouvoir questionner les employeurs sur les besoins de 2021, être sûr que les achats de formation vont bien concourir à satisfaire ce besoin des entreprises. Et puis, continuer à préparer vraiment individuellement, de façon personnalisée, les demandeurs d'emploi pour réussir, en fait, cet ajustement dont on a vu par le témoignage, et il y en a d'autres nombreux, qu'il est vraiment une source de confiance en soi et de retour à l'emploi derrière. Merci à vous deux. Merci, Karine Charbonnier, Madame la vice-présidente à la formation de la région. Merci à vous, Nathalie Crigny, la directrice régionale de Pôle emploi Haute-France. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada